Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys où on va parler de la Harley Davidson. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé parce qu'elle était chez Jake, elle est retournée chez Jake pour quelques fabrications supplémentaires. Et on va vous montrer dans cette vidéo ce qui a été fait chez Jake et ce qu'on a fait nous dans l'atelier. Il y a encore pas mal de boulot, mais on touche la fin. Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. Alors pour commencer, Jake a récupéré la Harley pour déjà une modification du garde-boirière. Je sais que ça en a chagriné plus d'un. Nous aussi, on n'était pas vraiment satisfait de la forme. Là, il est parti sur une forme un petit peu plus pentue sur l'arrière, donc on a moins cet effet pan-cassé. Et on a ce petit bec à la fin, ce petit bec de canard, cette fin de bec de canard là, qui est sympa. On va l'appeler le garde-boue Donald, je pense que ça va être sympa. Et il y a une petite ouverture ici pour alléger encore un petit peu plus le garde-boue. Voilà, sur chacun des flancs, on a cette petite ouverture sympa. Ensuite, on a le porte-paquille qui va venir se mettre dessus. Là, je l'ai là. Il est revenu d'époxy parce qu'il a été modifié. Et il va venir se positionner. Alors, je ne l'ai pas encore positionné parce qu'il va falloir que je vienne mettre les feux arrière avec les clignotants. Et je ne sais pas encore comment les mettre exactement. Parce que c'est tout petit. C'est du Moto Gadget. Et c'est ceci. C'est les tout nouveaux M.O. Blaz Tens. C'est un nom un petit peu à coucher dehors pour un produit aussi petit. Mais ce produit intègre feu arrière, clignotant et feu stop dans un produit aussi petit. C'est hyper puissant, c'est homologué. Vous trouvez ça sur notre shop. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez. Parce que je sais que vous allez être nombreux à nous le demander. Et du coup, je vais vous montrer exactement comme il fonctionne. Parce que là, c'est pour l'arrière. Donc, c'est un 3 en 1. Mais pour l'avant. Attends, je vais prendre le transpondeur. Sinon, ça va faire bip bip dans tous les sens. On va se le poser là. Beaucoup de modifications sur l'avant de la bécane. On a déjà une poignée d'accélérateur en grenache. Ça, pareil, vous pouvez trouver sur le shop. Je suis encore en train de l'installer. On ne va pas trop y toucher. Modification des poignées des protège-main à Serbie. On a une rallonge parce qu'en fait, les commandes étaient trop grosses. Du coup, ça avait du mal à passer. Donc, on a une petite rallonge ici pour avoir la place pour tout le monde. Mais le gros du spectacle est devant. Il est devant, les amis. Parce que là, on a le garde-boue en aluminium. À l'avant, monté sur ce silent bloc. Là, on est sur une belle pièce, toute faite à la main aussi par Jake. Tout en aluminium. J'aimerais avoir son talent. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, on a fait appel à lui pour modifier ce type de pièce. Enfin, pour fabriquer surtout ce type de pièce. Et puis voilà. Du coup, le clou du spectacle, c'est ça. C'est ce phare avant de chez Barra Design. Donc, c'est un produit complètement américain. On ne peut pas le trouver autre part. Ça coûte un oeil. On est quasiment sur du 700 euros importés en France pour un produit comme celui-ci. Donc, ce n'est vraiment pas donné. Mais ça éclaire la face cachée de la Lune. Ça l'est garé. Oui, je peux vous dire que j'ai perdu au moins un dixième à chaque oeil hier soir en essayant ce phare. Je vais vous montrer ça. On a le contact qui se met. Petit bouton juste au-dessus qui était installé. Là, on a le phare en position croisement. Vous pouvez rouler de nuit comme ça pour voir correctement. Bon, c'est jaune. Mais ça éclaire très fort. C'est full LED. Et ici, on a son acolyte. Son petit pote, le petit carré. Qui est monté sur des crash bars. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de modifications. Comme vous pouvez le voir. On a des crash bars comme ceci de chaque côté de la bécane. Qui ont aussi été fabriqués par Jake sur mesure pour cette moto. Donc, au final, Jake nous a vraiment beaucoup aidé sur cette bécane. Parce qu'entre le réservoir, les flancs garde-bois ailleurs, garde-bois avant et les crash bars. Il y a un énorme travail qui a été réalisé par lui. Au moins, on sait qu'on a le top du top. Une énorme qualité française, néo-zélandaise aussi. Parce qu'il vient de là-bas. Il vient de Nouvelle-Zélande. Notre ami Jake. Jake Apiata. Je vous mets aussi le lien dans la description. Si vous voulez lui faire fabriquer des pièces. N'hésitez pas à le contacter de notre part. Il sera ravi d'étudier votre projet. Voilà, donc, crash bar avec son petit frère. Et son petit frère, une fois qu'on met les phares, PAM ! Là, on est en plein phare avec cette longue portée ici de chez Barra Design. Toujours la même marque. Et le phare ici. Donc, voilà, le phare, une fois qu'on vient mettre les pleins phares. Donc, actionnez celui d'en bas. On a la future beau. Là, comme je vous le dis, on éclaire la face cachée de la lune. C'est impressionnant, la puissance de ce phare. Regardez, là, hop, voilà, j'enlève. Et quand on met le plein phare, bon, c'est difficile de se rendre compte sur une vidéo. Mais en vrai, je vous assure que juste quand on regarde le mur, on n'a plus de riz. Bon, et du coup, je vous ai parlé des MO Blast Tense de chez Moto Gadget pour l'arrière. Et pour l'avant, finalement, on les a. Et ils sont très difficiles à voir puisqu'ils sont ici. Voilà, c'est tout petit. C'est posé sur le support de phare. Et par contre, une fois qu'on les allume, attention, les stations. Non, parce que là, c'est de lourd. On est sur un clignotant hyper puissant. Encore une fois, c'est homologué. Et l'avantage de celui-ci, contrairement au Kellerman ou au Proton, c'est que là, en fait, on a une facette qui est en biais. Ce qui fait que quand on est en latéral, on voit aussi les clignotants. Comme vous pouvez le voir, on a une belle visibilité des clignotants. Donc ça, c'est vraiment au top. Je sais que je le dis souvent que c'est au top. Mais là, on est clairement sur des accessoires vraiment haut de gamme sur cette moto. Et pour continuer sur les accessoires haut de gamme, on a les komodos. Donc là, on a des komodos spécifiques ISR sur la gauche. Donc pour utiliser... Hop, je vais éteindre le contact. On a ces deux boutons. Donc là, on est sur le bouton pour les clignotants, ici. C'est la petite alarme qui s'enclenche. Là, on a les clignotants. Là, on a le bouton pour régler le mode du compteur. Et on a le bouton pour les phares. Donc là, c'est sympa. Et puis de l'autre côté, après, sur la poignée à engrenage, on va avoir, pareil, le bouton pour clignotants, ici. Et là, c'est pour démarrer la moto. Donc on n'a pas beaucoup de boutons. Mais on a l'essentiel. On s'en fout du klaxon. On s'en fout de tout ça sur ce type de bécane-là. Le klaxon, ce sera un grand coup de gaz. Et tout le monde vous entendra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc pour l'ensemble des modifications qui ont été apportées sur cette moto. Ça a quand même duré un petit moment parce qu'il y a le problème de réapprovisionnement de certaines pièces. Il y a le problème de réapprovisionnement de matières premières aussi qui était assez compliqué sur cette moto. Voilà. Dans tous les cas, ça avance pas mal. Nous aussi, on a beaucoup de projets à côté. Comme vous le savez, on est en train de travailler sur un configurateur pour pouvoir configurer sa Royal Enfield en mode custom. Voilà. Vous irez sur notre site et vous trouverez un configurateur qui vous permettra de modifier toute la Royal Enfield. Ça va être juste génial. Bref, je ferme cette parenthèse. On vous en parlera très bientôt, certainement la semaine prochaine dans une vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Mais pour en finir avec cette Harley, c'est un gros défi. On est très content de le réaliser. En tout cas, c'est quand même des centaines d'heures. Il ne faut pas se le cacher. On a passé énormément d'heures sur cette bécane. Que ce soit nous, que ce soit les prestataires, la fabrication, etc. Là, il reste encore pas mal de boulot. Il reste toute la peinture de la bécane. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas cacher tout l'aluminium. On vous en parlera une fois que ce sera terminé. On ne vous en parlera pas avant. Là, la prochaine vidéo qui va sortir, c'est quand la moto sera complètement terminée. Parce que là, on en est déjà au douzième épisode. Ça sera le treizième. J'espère qu'il nous portera chance. Et Jérôme, le propriétaire de cette moto, fera le roulage et sera acteur de la prochaine vidéo. On vous sortirait une vidéo de malade sur cette bécane-là. Il me reste encore le maître-cylindre arrière à fixer. Il reste encore l'échappement à fixer. C'est de la grosse pièce à fabriquer. Il reste encore l'étri à positionner. Les pièces sont faites, mais il n'y a plus qu'à le mettre. Bref, quelques petites bricoles. Et voilà, on touche au but. C'était un très très gros projet. C'est peut-être même le plus gros projet qu'on ait réalisé dans nos ateliers. On est très contents d'ailleurs. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit commentaire et un petit like aussi pour nous faire remonter dans le référencement. Ça, c'est sympa. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de toutes ces dernières modifications. Bref, je vous dis à bientôt. C'était Florian. Et puis il y a Etchibo, c'est derrière la caméra. Ça lui dit. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501